Que Dieu nous bénisse richement, que notre Dieu soit vraiment miséricordieux à notre endroit. Ce soir, frères, sœurs, déposons à ses pieds, frères. Alors, je suis fatigué de porter mes fardeaux, je vais lui déposer ça. Que lui-même il fasse ce qu'il veut, ce soir, il va nous bénir. Que Dieu soit réellement glorifié. Alors, nous chantons Jésus par ton son précieux. Ce jour-là, il n'a pas calculé, il n'a même pas cherché à savoir quel était le poids ou la quantité de péché que nous avions fait. Il a simplement dit, je viens. Il est monté à la croix, il a tout résolu. Aujourd'hui, peu importe ce que toi tu peux avoir fait, le Seigneur pardonne encore aujourd'hui. Le 1A. On y va Isaac. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 effectivement l'apostasie en fait nous vivons en plein dedans c'est comme ça que vous pouvez remarquer, regarder effectivement aussi ce que le Seigneur a dit, il dit il y a beaucoup d'appeliers, très peu d'élus l'élection c'est le sommum en fait pour faire partie des élections c'est une grâce extraordinaire tout le monde peut prétendre qu'effectivement qu'il croit et tout le monde peut facilement glisser dans la religion parce que comme je le disais aussi tout le monde parlera ce qui va en fait fléchir le cœur de beaucoup c'est quand ils entendent le nom de Jésus cité en fait c'est aussi la même chose que nous Jésus cité, mais je voulais toujours pouvoir vous le dire ici, faites très attention il y a toujours plusieurs Jésus parce que les Jésus qu'on cite là si tu as le vrai Jésus en toi tu vas sentir que c'est pas le même Jésus que moi je prie non c'est pas le même c'est pour ça que même dans les gens qu'on a beaucoup aujourd'hui des célébrités sur la nette effectivement le diable il est malin il a pollué partout en fait les réseaux sociaux vous en trouvez des prêts en fait les gens n'ont plus les goûts en fait parce qu'il y a tellement de toutes sortes je crois que c'était aujourd'hui je parlais avec votre soeur dans la voiture on parlait effectivement j'ai vu, je crois que c'était une de soeurs j'ai eu c'était une image je crois que c'était une image un monsieur je dis bien un monsieur parce qu'il est pasteur il a eu une église effectivement vous savez il y a toujours du monde et vous savez ce qu'il fait ce monsieur là et bien ce monsieur là il porte bien des vêtements d'homme mais au bout de ses vêtements il a des talons des dames j'ai dit mais il faut que ce soit des procédés que vous prenez vous les liez c'est pas possible et les gens le suivent donc sur internet vous avez des prédicateurs je ne vais pas citer c'est qu'il faut il prend des dames vous comprenez ça alors dans cette assemblée là il fait des choses mais en fait les gens continuent toujours à aller j'ai dit mais il faut avoir la folie même un chien quand même il y a quand même tout simplement parce que on parle de Jésus on parle de la Bible effectivement donc tous ces gens effectivement aussi voilà l'influence alors le diable quand il fait ceci il apporte une confusion totale c'est pour ça que toi et moi on nous dit il faut racheter le temps car les jours sont mauvais finis le temps de jouer de prendre à la légère votre vie en rapport avec les choses de Dieu on ne peut pas embrasser tout le monde qui vient ah il est un serviteur de Dieu ah il est un serviteur de Dieu mon frère frère et ma soeur tout n'est pas serviteur de Dieu parce que on ne peut honorer que de vrais serviteurs de Dieu tout le temps tout le temps c'est bien on dit je suis pasteur j'ai ça là-bas effectivement et puis bonjour un exemple un pasteur on tourne frère et soeur c'est un monsieur qui ne connait même pas Dieu c'est-à-dire qu'on honore que celui qui honore Dieu donc nous comme nous disons effectivement aussi ce que alors nous voyons que il nous dit qu'il faut que l'apostasie l'apostasie que toi aussi tu puisses arriver à pouvoir constater que c'est vraiment l'apostasie parce qu'il dit mais l'apostasie c'est l'abandon le rejet de la parole de Dieu mais tous ces gens-là ils vous parlent effectivement que c'est la parole de Dieu comme nous pouvons le voir et puis nous lisons effectivement aussi ce que dans tout ce rassemblement ils vont chanter Jésus ça vous monte ça vous touche posez-vous la question de pouvoir savoir de quel Jésus il chante aussi parce que si c'est vraiment les Jésus de la Bible que vous chantez que vous élevez comme ça que vous adorez pourquoi alors il est en dehors de l'église parce que nous sommes dans la génération où les seigneurs Jésus se tiennent donc à la porte parce que si vous prenez cette personne qui est inspirée qui dit je veux connaître la parole je veux savoir de toi et vous le mettez vous asseyez voilà mon frère voilà ma soeur voilà tu sais une chose c'est qu'on nous a enseigné la trinité tout le monde on a avalé ce serpent là Dieu le Père Dieu le Fidil le Saint je donne un exemple j'ai dit mais c'est long parce qu'il y a j'aime les seigneurs moi je ne prie que les seigneurs je ne cherche que les seigneurs il dit dans ma vie il n'y a que lui effectivement quand on entend ça on a tout à fait de j'ai c'est vrai ou pas maintenant vous le ramenez il dit bon le seigneur dont tu crois là moi aussi avant j'étais comme ça aussi mais j'avais quelque chose qu'on m'avait fait avaler c'était donc la trinité et j'avais une confusion dans mon esprit et qu'on me disait que je devais arriver à pouvoir voir clairement aussi pour savoir que le problème c'est que j'en ai trois maintenant le Père le Fils le Saint vous vous souvenez de cela elle dit moi Dieu va voir maintenant avec des yeux clairs qu'il n'y en a pas trois il y en a un alors donc qu'il y en a un le Fils le Fils c'est toujours le même Dieu vous voyez la personne qui se met debout effectivement comment ça vous voyez ça c'est quelle doctrine que vous m'apportez mais je dis mais non c'est pas une nouvelle doctrine c'est dans la Bible tu m'as dit que tu aimais Jésus vous voyez un casqu'un lève-toi pour qu'on te voit aussi voilà vous le voyez non que Dieu te bénisse assieds-toi c'est un témoignage en fait casqu'un est un témoignage l'ami de notre frère je n'ai ah c'est ma soeur je me connais un casqu'un vous voyez l'ami de Frère Jonas Frère Jonas l'invite avec ma soeur Bénine c'est à la maison il est arrivé là-bas parce qu'il connaissait Frère Jonas c'est Angola alors il savait que Jonas c'est croyant croyant comme lui il est dans son vous avec votre Branham et tout ça il va chez lui Frère Jonas il dit moi je dois aller à l'église il dit ah votre église là toujours avec Branham je vous connais je vous connais là vous êtes effectivement je connais ce que vous êtes effectivement mais qu'est-ce qu'il y a de bon là-bas comme vous le voyez là en France prédicateur pasteur il a conduit des églises et oui donc Dieu te bénisse donc quand il était venu voir le Frère Jonas il était prédicateur pasteur là-bas donc il avait l'assemblée là-bas il retournait il pouvait prêcher il me disait que je mangeais le dim je l'aime beaucoup c'est et puis quand Frère Jonas il dit je vais prier comme tu vois grand prédicateur tout ça dans vos histoires là je connais je vous connais les frères Frère Jonas il dit viens seulement toi-même et vois il est bon quand même tu m'invites j'ai pas envie mais bon alors Frère Jonas il vient et puis paf qu'est-ce qui vient ce frère casquard il est venu il était assis alors dans son esprit il se disait bon écoute je vais vivre avec les bonnes amies et tout ça bon je répète encore une fois que je ne suis pas des bonnes amies alors qu'est-ce qui vient ainsi là c'est la parole qui est sortie alors il a vécu une exposition tellement si puissante parce que c'était une logique de l'homme ce qu'il y a d'un homme on ne pouvait jamais le faire sortir dans cette doctrine dans laquelle il était dans cette dans la il était il était pasteur prédicateur connu et tout ça jusqu'aujourd'hui on l'appelle le pasteur c'est pour que vous puissiez comprendre quand est-ce quand quelqu'un aime les seignants et quand Dieu touche le coeur de la personne son témoignage son témoignage vous le connaissez alors c'est comme s'il a vu quelqu'un qui était ici qui allait là-bas donc il a eu à pouvoir voir lui-même le seigneur expérimenter dans la voix quand il a entendu la parole il s'est dit ça j'ai jamais entendu et Dieu lui a parlé je me suis pardon bref et depuis ces jours-là il a même rendu témoignage les mêmes jours ça a changé quand cet homme ici est rentré là-bas celui-là en France dans sa maison on l'a trouvé c'est pas possible et même il m'a appelé viens prêcher il dit moi je ne suis plus prédicateur ça c'est quand même frappant alors que tout là avant j'ai prédicateur mais là il rentre là il dit non il dit parce qu'il dit papa mais j'ai entendu depuis que j'ai entendu la parole de Dieu tout mon intérêt a complètement changé j'ai vu le seigneur je réalisais quoi que c'est vrai qu'il est vivant et la parole est vraie alors maintenant moi ici je m'assied j'annule tout ce que je devais faire les patatilles les patatas et vous savez il est venu ici avec tous les diplômes diplômes de saisir il en a eu du diplôme parce que pour devenir parce que pour devenir parce que je vais il fallait avoir du diplôme je suis dans mon bureau il en a comme ça il dit moi ici je vais comme dans les scènes j'abandonne tout ça je reviens à zéro je m'assieds rien que pour apprendre et écouter toutes les doctrines parce qu'il y en avait les doctrines toutes les doctrines abandonnées et vous le voyez comme il est assis là il ne sait jamais les bêtes pour dire bon j'étais quand même donne moi quand même l'occasion jamais comme il est assis là comme ça tout calme là mais le respect que Castiel a c'est parce qu'il a expérimenté les seigneurs qu'il me respecte comme ça ah ben oui ce que le casque que vous voyez ici quand je lui dis une chose mais vraiment parfois j'ai dit il ne se rend pas compte quand je lui dis une chose on sent que son respect est profond dans son intérieur un service que je lui demande de pouvoir faire il va le faire sans problème que Dieu te bénisse c'est là qu'on voit que quand la parole de Dieu vient vers quelqu'un qui était donc dans les ténèbres effectivement et qu'effectivement qu'au fond il dit qu'il aime les seigneurs et qu'il entend les seigneurs lui parler il sort mais quand nous voyons qu'effectivement que ces gens là qui clament qu'ils aiment les seigneurs et que quand vous les appelez vous leur donnez maintenant la parole la vérité les réactions c'est-à-dire qu'ils rejettent les seigneurs vous comprennent et ces personnes sont vraiment plein remplies encore aujourd'hui mais en ce qui nous concerne nous comme le disait effectivement le seigneur te dit lève-toi et sois éclairé tu dois arrêter de pouvoir marcher comme quelqu'un qui n'a pas d'orientation le seigneur veut que toi tu sois éclairé il dit que tu vois bien que tu comprennes ce que les hommes ont peur dans le monde toi n'aie pas peur de cela parce que tu es éclairé tu vois ce qu'ils ne voient pas c'est pour ça que nous lisons dans les livres de Saint-Lécien effectivement aussi au chapitre 5 l'apôtre Paul nous dit quelque chose que vous voulez dire ensemble avec vous ici il nous dit quelque chose là il est très bien il dit ici verset 1 il dit pour ce qui est des temps et des moments vous n'avez pas besoin frère qu'on vous en écrive parce que vous mon frère vous ma soeur parce que si jusqu'aujourd'hui tu ne vois pas tellement très bien alors on peut prier pour toi et avec toi ma soeur il faut simplement être sincère parce que tu n'es pas appelé à pouvoir aller à gauche et à droite à chercher ce qu'il y a à gauche et à droite il faut il faut que tu aies qu'il soit quelqu'un qui a la position comme je disais un de nos frères effectivement qui m'avait qui je dis mais il dit c'est que c'est qu'aujourd'hui nous n'avons pas besoin de tourner à gauche et à droite il dit nous sommes comme Philippe lorsqu'il rencontra Nathanael Philippe était certain parce que il y avait des érodiens des saducéens à gauche à droite tout le monde tournait à gauche à droite effectivement mais Philippe dit à Nathanael nous avons trouvé c'est l'assurance que toi mon frère toi ma soeur moi tous ensemble on doit avoir on ne peut pas être agité quand on regarde les prédicataires sur internet non si tu as trouvé mon frère ma soeur tu t'accroches à ce que tu as trouvé si j'ai trouvé Jésus mais le vrai je n'ai pas besoin de suivre encore à gauche et à droite quand tu es incertain quand tu es incertain de ta position ce que tu es aussi incertain aussi de ton avenir aussi ta destination dont ta destination est incertaine c'est comme ici Philippe quand il a déclaré cela on sentait dans son intérieur qu'il était certain je suis sûr et certain mon frère et ma soeur je peux peut-être pointer du doigt certaines soeurs enfin c'est-à-dire tous ceux qui ont eu à pouvoir expérimenter vraiment Dieu et moi dans la réalité effectivement dans leur vie vous ne pouvez jamais les bouger vous pouvez les faire vous dites oui viens on va aller là-bas on va écouter même si vous le mettez les prédicats sur internet ils vont regarder ça ne passe pas parce que Dieu ne les a pas conduits là-bas ce n'est pas l'affaire d'un homme mon frère qui passe ça c'est l'affaire de Dieu avec son fils l'affaire de Dieu avec sa fille et c'est Dieu qui te prend qui te conduit à un endroit si tu as conduit là-bas personne ne peut te déraciner le grand problème c'est le manque d'expérience avec le Seigneur on est alors instable dans cela qu'on n'a pas cette assurance et pour ça qu'il te dit lève-toi sois éclairé que tu vois bien que tu examines bien effectivement la manière dont les choses se font là où tu es positionné sois sûr et certain parce que frère et soeur vous ne pouvez pas être un certain je ne suis pas sûr avec l'âme parce que si tu n'es pas sûr alors pour l'amour du Seigneur cherche l'endroit où tu es sûr où ton âme s'encaissait ici où je me sens bien je suis bien nourri alors reste là ne t'efforce pas pouvoir manger la nourriture que tu ne sens pas que ça passe parce que un aigle comme on le dit ne mange pas comme les autres l'aigle il est particulier parce que c'est sa consistance ainsi donc si le Seigneur parle effectivement relève-toi et sois éclairé et Christ t'éclairera ce n'est pas les fessiers Léonard qui va t'éclairer ce n'est pas l'homme que tu dois arriver à combattre avec nous pas du tout il faut que tu sois sûr Dieu utilise des canals mais c'est Dieu en fait qu'on cherche à voir dans un canal ce n'est pas l'homme on connait que les hommes ils ont des problèmes ces faiblesses et tout ça palbissima ainsi de suite mais ce que moi je veux entendre et savoir et pour être aussi ferme sur un certain il faut que Dieu il fait quelque chose au-dedans de toi pourquoi il y en a d'autres effectivement qui depuis des années sont accrochés à vous les autres partent et bougent effectivement mais ceux-là sont accrochés je pense à mon frère Thomas ça fait des années Thomas je ne sais même pas si c'est 20 ans je ne sais pas combien ou 25 ans Thomas toujours là accroché en Espagne là-bas toujours chaque fois que nous avons réuni ici Thomas est accroché mais il y a beaucoup de prédicateurs sur internet partout effectivement aussi ils peuvent aussi dire ben moi moi en tout cas c'est un monsieur-là ça fait longtemps pourquoi il est accroché parce que ce n'est pas moi si c'était accroché à un homme il serait déçu parce qu'avec tout ce qu'on passe effectivement passer par là ça bougerait effectivement mais non c'est ça en fait que nous en tant qu'enfants Dieu parle à ses enfants nous en tant qu'enfants de Dieu on doit comprendre effectivement parce que ça ne sert à rien de se retrouver à un endroit où tu te plains tout le temps ça ne marche pas d'ici non trouve l'endroit où tu sens que je suis là je me sens tellement si bien c'est bon pour ton âme à toi alors à ce moment-là quand on a trouvé cet endroit effectivement et bien on dit que c'est le bien parce que c'est Dieu qui te conduit effectivement il a dit notre Seigneur que mon peuple en moi ne sera plus jamais dans la confusion sur la terre il y a une très grande confusion surtout aujourd'hui d'ailleurs dans l'humanité dans la réalité effectivement quand on regarde on sait plus faire la différence entre un homme et une femme parce que l'homme veut devenir une femme la femme veut devenir un homme donc vous regardez pour le mariage c'est difficile c'est vraiment bien aimé ça il faut faire très attention tu vas t'embouracher joli joli mais c'est un homme qui a fait oh mon coeur bas frère j'ai trouvé il va pas te dire directement et après c'est un temps très la Bible dit non rachetez les temps les jours sont mauvais nous sommes dans un temps très mauvais le diable est mauvais il a tout mélangé un homme qui ne connait pas si les gamins une femme vous vous rendez compte maintenant dans les toilettes on ne peut pas inscrire effectivement qu'il y a hommes et femmes finalement mais c'est vrai jusqu'à ce point donc là où il y a des femmes je peux aussi entrer finalement pour montrer que non nous ne devons pas faire des distinctions pourquoi pas faire des distinctions je ne sais pas si vous avez entendu on ne veut plus coudre les vêtements garçons et filles pour les bébés je ne sais pas si vous êtes au courant mais si moi j'en ai entendu je l'ai vu aussi non on veut que tous les vêtements soient on ne sait plus qu'il soit ça garçon ou bébé vous allez dans une maternité on a mis les enfants on ne sait même pas si c'est une fille on ne peut pas mettre rose à une fille non 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 tout est couleur pareil donc un garçon peut et puis des couleurs donc tout est pareil c'est comme ça qu'on est en découdre maintenant et maintenant dans les vêtements même des hommes et des femmes on dit mixte vous entendez même partout hein ah j'ai vu un parfait mixte ah madame il y a quand même homme et femme non mixte vous pouvez tout balancer pas de problème mais c'est la confusion quand même c'est la confusion non mixte c'est dit que je ne vois plus homme et femme oh Dieu a créé l'homme et la femme vous voyez c'est tellement si déjà dans les naturels les choses naturelles c'est le profil et spirituel donc on a tellement mélangé mon frère et ma soeur que pour trouver vraiment la vérité il faut vraiment avoir la grâce de Dieu ça ressemble tellement si près tellement si près mais Seigneur mais maintenant la différence c'est où il faut être un fils de Dieu parce qu'il a dit les élus seraient séduits si cela était possible gloire à Seigneur je te quitte parce que ce n'est pas possible parce que lui est la parole de Dieu monsieur et là le rume est mis dans l'intérieur quand ça vient ça peut être beau soudain le commun de mort il va être c'est lui ah c'est Dieu qui a lui ça ça passe pas c'est pourquoi vous aurez des problèmes dans ce monde où nous sommes parce que quand on vous met dans la confusion que tout tout est mix ça veut dire non moi je ne peux pas mélanger dans la mixture non pas possible non il n'y a pas j'ai mes enfants j'ai un garçon j'ai une fille je vais voir les vêtements pour les garçons je vais voir les vêtements pour les filles je ne les mixe pas je ne vais pas voir mon fils avec une jupe pas possible vous voyez une phrase de ça ce qui est comme danger effectivement les diables ils sont malins ils sont mauvais ils nous entrent effectivement dans les habitudes ah c'est comme ça mais on ne peut rien faire oh frère vous trouvez des raisons non ma soeur non mon frère c'est pas normal ce n'est pas normal mais toi Dieu non 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 ça c'est pas normal je ne vais pas rentrer dans parce que c'est ce qu'il faut comprendre c'est l'heure des temps non c'est pas l'heure de mon temps dans mon temps je dois voir clair je dis que là là on a mélangé ce n'est pas ce que Dieu veut Dieu qui est le saint n'est pas un mélangeur depuis le début il a séparé un fils de Dieu doit être exigeant mon frère n'ayez pas peur de la mort n'ayez pas peur n'ayez pas peur de mépris n'ayez pas peur de réger même si on doit vous résister n'ayez pas peur de cela c'est des questions sur la terre parce que là-haut parce que tu as défendu les tendres la parole de Dieu mon frère et ma soeur il dit il dit mais puisque tu as gardé la parole de la persévérance une force là je te garderai aussi à l'heure de la tentation mon frère et ma soeur lève-toi et sois éclairé tu ne peux pas marcher dans les ténèbres comme les autres si ils aiment les ténèbres ils sont des ténèbres mais toi tu es de la lumière tu dois vivre dans la lumière tu ne peux pas prendre les oeuvres en fructueuse des ténèbres effectivement pour toi parce qu'on t'oblige maintenant on te donne les manières de pouvoir s'habiller effectivement la mode qui vient tu dois t'opposer il dit non moi j'ai un grand couturier frère vous l'avez vous dites mais ce grand couturier c'est qui ça mais c'est le Saint-Esprit là il sait bien m'habiller il ne va pas vous mettre de loque à nom parce que selon moi c'est bien habillé il ne faut pas dire vous savez vous êtes des sains qui sont mais des loques non on est des filles de Dieu on s'habille bien avec l'amour du Saint-Esprit quand on les met dessus il te dit ma fille élargis un peu ici élargis un peu là que ça soit bien ici et plutôt comme ça alors maintenant hallelujah passée notre grand couturier monsieur mais quand tu es habillé par ce couturier tu es distingué par tous ceux qui sont nus là comme ceci comme cela quand ils te voient oh ah t'es bien habillé parce que c'est vrai vous dites qu'il faut que vous conférez mais ça le vrai le bon l'excellent couturier qui connaît tes mesures exactes c'est pas ceux qui t'attentent avec bon on a fait ça bon entre même si ça vous va payer oh c'est joli c'est bon mais c'est joli c'est l'on qui selon tes critères à toi vraiment je marche pas bien oh tu marches bien je suis comme comme un canard qui dit je n'arrive pas bien avant sinon je dois me sentir bien en l'aise nous devons vous savez Dieu nous a donné parce que frères de ça même si qui est dans ce monde ici père il va pouvoir reproduire une fleur rose on a beau dessiner la rose on a beau dessiner les fleurs mais jamais on arrive à atteindre effectivement la couleur exacte de la rose prends la rose prends la pétale regarde la texture regarde même sa souplesse regarde la couleur non frère toutes ces fleurs aussi belles les couleurs qui les connait mieux mon frère c'est pas un monsieur qui était là possédé par des démons qui m'a donné des couleurs non ton Dieu à toi c'est lui il est au terrain de toutes les couleurs mon frère sur la terre dans les champs il t'est dit mais considère les listes des champs c'est que c'est lui qui l'a dessiné donc nous en tant qu'enfants de Dieu nous avons une richesse et sur la terre le Seigneur ne nous a pas laissé c'est quand même lui quand même qui a avec la connaissance de Satan qui a eu à pouvoir être assez dur déjà à leur pensée et tout ça il n'est pas la dare il a donné aussi une imagination pour ses couvilles les feuilles vous avez alors quand le grand couturier est venu le regarder et ça c'est ce que Satan vous a donné et vous croyez que c'est bon je vais vous donner le meilleur c'est lui qui les a habillés c'est simplement que vous puissiez comprendre qu'effectivement que si nous le sommes conduits par le Saint-Esprit dans tous les domaines il est vraiment le conseiller n'est-ce pas que le psaume 119 il nous dit tes préceptes sont mes conseillers je suis plus sage que ceux de mon âge ça vous pouvez l'avoir la sagesse de Dieu par la parole vous n'avez pas à désirer copier le monde mon frère vous vous sentez de malheureux c'est parce que à ce moment en tant qu'homme vous dites ah nous ne sommes pas comme les autres nous n'arrivons pas à pouvoir faire ceci et pour cela mais vous êtes plus riches que les autres qui est vraiment celui qui donne la sagesse ce ne sont pas les études c'est Dieu en fait celui qui a Dieu comme la Bible l'a dit nous avons tout tout pleinement tout pleinement vous savez comme je l'ai dit la fin c'est un réunion dans lequel c'est dommage qu'il y a des frères et des sœurs qui sont chez eux à la maison qui sont libres mais qui préfèrent rester chez eux à la maison que la possibilité de pouvoir venir ici mais qui attendent peut-être la veillée pour ça effectivement et qui ne viennent pas pour pouvoir prendre part et vivre effectivement ce que nous vivons ici c'est vraiment dommage pour vous pour ceux qui sont à l'étranger ils sont bénis mais pour vous qui êtes ici en Belgique pas tellement très loin même sur le niveau la commune dans notre frère nous avons des voitures parce que pour aller au travail vous pouvez aller au travail tous les jours vous y allez Dieu c'est pas quelqu'un que vous pouvez tromper et vous mon frère et ma soeur chaque sacrifice que vous avez consenti aussi vrai que Dieu est vivant vous le verrez la récompense oui c'est Dieu pour qui vous êtes donné tous les jours en venant avec tous les efforts la récompense aussi vraie que Dieu est vivant vous m'entendez elle sera grande pour vous pour vos enfants pour vos petits-enfants parce que vous souffrez vous vous sacrifiez avec tout ce que vous avez en venant chaque fois ce n'est pas facile chaque jour vous l'avez vu mais quand même vous voulez quand même parce que pourquoi vous désirez ces dieux là parce qu'il nous dit j'ai déjà me vu le juste j'ai été jeune j'ai vieilli j'ai déjà me vu le juste abandonné donc il est juste et puis Dieu il lui colle encore quelque chose sa possibilité donc ce que vous faites c'est aussi pour vos enfants j'ai entendu j'ai entendu ma soeur Léa qui amène que Dieu te bénisse son fils est là lève-toi elle pleurait son fils que Dieu soit béni ma soeur voici son fils qui est maintenant c'est vrai frère son témoignage vous l'avez entendu que Dieu te bénisse c'est toi c'est la joie d'une mère il dit j'avais perdu mon fils qui était irréquipable mais c'est Dieu qu'il priait veillait sur son fils oui malgré les faiblesses qu'il peut avoir et le Seigneur mais par contre mais Dieu veillait sur sa séance c'est la même chose pour toi mon frère Thomas c'est la même chose pour toi pour chacun de vous ce que vous faites pour le Seigneur Jésus même les moindres petites choses mais avec sincérité je vous dis la vérité frère la récompense elle est grande non seulement pour vous mais aussi pour vos enfants vos petits-enfants aussi oui votre foi pour cela que nous aimons notre Dieu et pense à nous et aussi à notre bien-être qu'on ait l'importance effectivement pour ça peu importe vous vous accrochez à la parole de Dieu vous amenez vos enfants à la maison du Seigneur les diables pourront tout faire même quand on voit que ça semble pas possible souvenez-vous les faits que vous les avez amenés et vous les avez consacrés à Dieu ces enfants-là l'âge de l'éternel rampe mon frère bien sûr c'est vrai si Dieu n'est pas un homme quand quelqu'un l'honore effectivement oui sûr et certain il en prend soin et non seulement à lui mais aussi à sa postérité parce qu'il connaît ce que vos enfants représentent pour vous c'est pour ça que j'aime bien lire cela je vais quand même lire avec vous il dit il est très bien oui regardez bien dans les scènes au chapitre 20 je pense que c'est cela il est très bien voilà au chapitre 20 je pense que c'est cela voilà 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 il dit ici verset au chapitre 20 verset 2 je peux dire verset 2 il dit je suis l'éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Egypte de la maison des servitudes toi tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre tu ne te postèneras point devant elle et tu ne les serviras point car moi l'éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux quand il vous aime il est dû lui-même il se déclare il se déclare clairement je suis un Dieu jaloux alors s'il dit qu'il est un Dieu jaloux il faut aussi que celui qui vous touche fasse attention ça peut-être que vous n'avez pas bien saisie cela mais quand vous appartenez au Seigneur frères et sœurs vous savez je l'ai déjà dit ici quand on fait quelque chose on fait du mal à un fils de Dieu à une fille de Dieu on vous fait du mal vous sœurs on vous fait du mal vous mon frère effectivement parce que vous aimez tellement le Seigneur on vous fait subir parce qu'on va vous faire subir la personne qui vous fait subir cette personne là n'oubliez jamais elle va finir par pouvoir payer on ne peut pas toucher à un fils de Dieu ou à une fille de Dieu impunément c'est pour ça je ne cesse de pouvoir vous le répéter ma belle et mes sœurs mes sœurs à moi qui êtes ici il faut que vous écoutiez même si ça vous fait mal il faut que vous écoutiez vous restez simplement dans l'obéissance quand la Bible dit femme soyez soumise à vos maris ne suivez pas ce qu'il dit non tu ne peux pas te laisser toi ou bien ce n'est pas moi un homme ce n'est pas même votre mari qui l'a écrit c'est ce Dieu que vous avez choisi il te dit à toi parce qu'il te connait il dit sois soumise à ton mari maintenant si ce mari là il a déjà dit cette fois tu fais n'importe quoi toi ne cherche pas à pouvoir te venger mais c'est Dieu là qui a eu à pouvoir te dire de te soumettre et tu respectes là c'est lui qui va te venger cet homme là ou soit il se répand mais vraiment sincèrement avec pardon pour tout le mal qui t'a fait qui t'a fait souffrir parce que c'est cela qui touche à Dieu pas venir simplement bon ben tout ce que je devais pardonne-moi pardonne-moi non non parce que tu as blessé la fille de Dieu tu l'as fait pleurer effectivement Dieu voit les larmes Dieu voit la blessure alors ton pardon doit être à la taille pas tu viens avec un orgueil en disant je suis masculin non monsieur tu dois t'abaisser te dire que ici j'avais franchi une ligne qu'il ne fallait pas j'étais blessé j'étais maltraité j'étais torturé pardonne-moi vraiment du fin fond de mon cœur je te demande vraiment pardon un pardon sincère alors Dieu te pardonne-moi autrement monsieur autrement monsieur tu peux elle te dit moi je vais me débrouiller même si on t'a dit tu vas finir à payer mais quand tu vas passer pour la facture ça va être lourd pour toi toi ça parce que souvent ça vous révole effectivement mais il me fait mal je ne peux pas comprendre je dois supporter je sais cela que vous quand la Bible te dit fais-le fais-le c'est l'écriture là qui va te protéger ici et de l'autre côté alors nous continuons je suis un dieu jaloux donc il veille sur tout ce qui lui appartient effectivement il l'a dit aussi je vous en ai pas resté trop longtemps pour que vous puissiez être rassuré de l'importance de mettre la parole de Dieu en pratique même avec l'âme il a dit aussi ne touchez pas amen parce que plus bas si vous voulez l'écriture il dit mais il tuera des rois à cause de on le cite si on roi des Amoriens on voit des gangois mais à cause ils étaient alors très peu nombreux vous le touchez nous disons qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement il considère sa parole dans tous les moindres détails donc sœurs vos maris qui vous font souffrir s'ils ne se répandent pas ah oui ils vont s'y payer alors toi malgré toutes les souffrances effectivement à cause et toi ne cherche pas à dire à qui souffre à qui puissera que les seigneurs fassent en fait qu'ils comprennent qu'il a touché une fille de Dieu ah tu n'es pas une fille de Dieu et une fille de Dieu est celle-ci quand il a vraiment maltraité elle a été fait souffrir il vient à la maison tu lui prépares bien un bon repas pas mettre beaucoup de sel pour dire qu'il se débrouille maintenant il va comprendre ne fais pas ça dose bien fais la bonne sauce là avec tout ton cœur là que quand il mange il se sent bien tout ça c'est un jugement pour lui il mange il me prépare bien il ne se rend pas compte que c'est un jugement pour lui c'est écrit des charbons ardents que vous mettez sur toi mais tu ne vas pas dire je te mets des charbons attend j'ai fait ça comme ça non tu dis j'ai fait de tout mon cœur c'est ça le secret je suis un Dieu jaloux il veille sur toi ah bon on continue vite rapidement parce que aïe on ne veut pas que nous rentrons disons un peu alors il dit il dit il dit donc tu ne penses il dit parce que moi l'éternel est ton Dieu vous y êtes je suis ton Dieu attend donc il dit ton Dieu c'est pas un Dieu de quelqu'un c'est à toi ton Dieu à toi tu dois le posséder il dit qu'il est mien c'est mon Dieu que je sers pour qui je vis effectivement il dit moi l'éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux il dit qui punit l'iniquité de paix vous savez bien sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent donc si toi tu n'aimes pas les seigneurs d'abord on nous dit dans les scènes d'écriture c'est lui qui n'aime pas mon Jésus de la Bible qu'est-ce que je dois dire qu'il soit comment c'est bien écrit maudit donc oui c'est écrit bien maudit donc c'est lui qui n'aime pas vraiment mon Jésus de la Bible et qu'il soit maudit alors s'il est maudit et bien tout ce qui est à lui aussi c'est qui aïsent parce que leur comportement et tout ça va avoir des conséquences sur leur sens vous voyez en fait que c'est dans l'Epsom que nous avons lui quelque part ici il dit mais la postérité du méchant est rétranchée de la terre je crois que c'est l'Epsom dans cette sa postérité est rétranchée oui 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 c'est vrai vous voyez toujours que quand vous voyez tous ces gens là qui ont eu à pouvoir tuer beaucoup là-bas parce qu'ils voulaient la présidence et c'est cela je parle de cela parce que c'est connu vous pouvez regarder leurs enfants ils ne restent pas longtemps on a dit qu'à partir dans sa sorte effectivement et si on l'a vu ils sont à cause parce que la malédiction on l'a su mais Dieu est juste ah oui c'est merveilleux il est tellement bon qu'il nous dit dans Ézéchiel 18 mais si les fils ne suivent pas les pas de son père alors alors la malédiction n'est pas sur l'enfant sur le papa seulement lui parce que le fils a reconnu la fille a reconnu bien sûr il est bon notre Dieu équilibré un Dieu comme ça il pense à tout c'est merveilleux c'est qu'il est vraiment Dieu et dans sa divinité il connait tout c'est pour ça que toi et moi les liens de nos pères qui étaient méchants sont on ne peut plus les éviter c'est là non 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 en Christ tout est coupé mon frère ah oui c'est fini ça et nos parents arrière-parents c'est terminé parce qu'en plus nous avons maintenant une nouvelle naissance où est-ce que ces liens-là c'est Dieu est vraiment oh oui Jésus est bon il est bon c'est merveilleux quand on chante ça on dit mon Seigneur est bon il est bon il est bon les diables le pouvoir dit oui son grand-père ce n'est pas que je les tiens parce qu'il avait fait Jésus a dit ça ça coupe puisqu'il est né de nouveau tous ces liens-là sont coupés ni ton grand-père ni ta grand-mère de ce n'est pas de te revendiquer parce que ces mots sont nous laissons changer c'est pour ça qu'il va chercher à pouvoir te voir quelque part mais il est des fils de mon fils ces petits-mains je les vois non je ne les vois pas c'est normal tu ne peux plus le voir parce qu'il n'est plus là-dedans la lumière coupée Jésus est bon les bonheurs vous en prie tendre père et précieux c'est vraiment un bonheur de pouvoir t'avoir et nous nous sentons tellement si bien dans ta maison à toi mon sauveur nous nous réjouissons de ta bonté Seigneur tu nous as vraiment placé dans un lieu tellement élevé mon bénéme mon roi tu reviennes encore aujourd'hui. Béni soit ton Seigneur, mon roi, parce que tu es vraiment le Dieu véritable. Oui, tu sais, tu sais ce que tu dis, mon bénéfice Père sans Dieu. Il n'y a personne qui peut te conseiller, mon roi. Tu es vraiment l'alpha et l'oméga, mon bénéfice Père sans Dieu. Merci pour ta bonté, mon bénéfice Père sans Dieu. Merci pour ta lumière, mon roi. Nous sommes dans ce temps, mon bénéfice Père sans Dieu. Tu veux que nous soyons éclairés encore davantage, mon roi, pour marcher dans la lumière, mon roi. Nous te disons merci. Oh, fais-nous entendre ta voix, mon bénéfice Père sans Dieu. Que ton nom soit exalté et glorifié encore aujourd'hui pour mon frère et pour ma soeur et pour nos enfants, nos petits-enfants. Seigneur, c'est sûr. Oui, tu as dit que mon peuple m'a par manque de connaissances. Tu te révèles à nous, mon bénéfice Père sans Dieu, pour que nous puissions comprendre les choses et prendre part à ce que toi tu fais, ce que toi tu dis. Bon, ce soir, mon âme, te loue et te glorie ici. Bénis encore, mon frère et ma soeur. Puissons encore te bénéficier dans la vie de mon frère et de ma soeur. Nous sommes venus à toi, mon bénéfice Père sans Dieu. Nous te désirons plus qu'à toute autre chose, mon roi. Merci pour la bonne santé, mon roi. Merci de nous avoir rétablis. Donnez encore la force, mon roi. Donnez encore la force de pouvoir continuer davantage, mon père. Nous sommes heureux de pouvoir aimer à ta voix. Toi, le grand Jésus, mon roi. Oh, le grand conquérant. Merci vraiment pour cette bonté. Merci pour nos enfants que nous pouvons voir autour de nous, nos petits-enfants aussi, béné-mé-père sans Dieu. Dans ta maison, à toi, mon béné-mé-père sans Dieu. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de chacun, Père sans Dieu. La conscience et le subconscient, qui contrôle chaque chose, béné-mé-père sans Dieu. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos frères, c'est ça, mon roi. Et nous sommes à toi. Nous te remercions encore aujourd'hui. Nous t'obéirons et nous te servirons. Nous t'aimons et nous t'aimerons toujours, mon Seigneur. Tu es le plus beau parmi les milliers, Seigneur. Et Jésus de la Bible, que nous aimons l'équité au Saint-Esprit, mon roi, qui a pu prendre vie, mon béné-mé-père sans Dieu. La parole de Dieu vivante, mon roi, faite chair au notre Dieu. C'est toi qui nous aimons. Nous aimons ta parole. Tu as dit, c'est lui qui m'aime, garde mes paroles et mes commandements. C'est pour ça que nous voulons démarrer dans ta parole à toi. Garder tes commandements à toi. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Nous t'aimons, nous sommes bénis. Merci, parce que c'est une grâce de vous avoir part à ce que tu fais dans notre vie, surtout dans cet âme, mon béné-mé-père sans Dieu, où le monde est dans la confusion, mon béné-mé-père sans Dieu. Mais à nous, tu nous as accordé la grâce d'avoir la lumière, mon béné-mé-père sans Dieu. Et c'est lui qui est à toi. Apprécie la lumière, mon béné-mé-père sans Dieu. Oh, nous n'avons pas d'autre endroit pour baraler, Seigneur. Si ce n'est que vers toi, mon Seigneur. Oh, Jésus-Christ, mon roi, puisses-tu aider, mais si encore soutenir mon soin, mon béné-mé-père sans Dieu. Chacun de nous, nous t'aimons, Père de Dieu. C'est l'heure de la victoire, l'heure de la délivrance, mon roi, pour ton peuple de recevoir. Nous y sommes. Nous y sommes, nous pouvons, nous sommes des témoins, de voir vraiment l'apostasie, Seigneur, au Dieu. L'abandon de la parole est là où nous sommes, est vraiment clément dans le monde, avec la confusion, mélangeant, passant au Dieu, les choses de Dieu, avec les choses du monde. C'est clairement d'être un croyant, mais il est fait comme un incrédule. Oh, il peut chanter, mais sa vie est comme un incrédule. Il n'y a que des inspirations qui ne sont pas des dieux, Père sans Dieu. Les choses charnelles, mon béné-mé-père du Vissant. Oh, qui tout simplement ont l'essence de l'humain, Seigneur, béné-mé-père. Mais tu as des fils et des filles, mon roi, que tu as, tu inspires effectivement aussi, Père sans Dieu, l'inspiration réelle, vraie, sincère, mon roi, qui ne vient que de toi, l'auteur béni. Merci. Merci, Seigneur. Et toi, nous récure encore davantage, et soutiens-nous encore, mon Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Oh, tu es merveilleux, Père. Merci. Tu es glorieux, mon roi. Béni soit ton Seigneur, mon Seigneur. Laisse que ta parole prenne place au-dedans de nos personnes, Dieu. Nous voulons que la sémence descende, mon roi. Nous voulons que ta lumière nous écrive encore davantage, mon roi, des racines encore profondément, mon amé-père sans Dieu, qui nous maintiennent. Parce que c'est à nous que tu as dit, vous êtes la lumière du monde, mon Seigneur, mon Seigneur. Nous voulons pas prendre les fiscales grains de tes mères, mon amé-père sans Dieu. Ce que nous voulons, c'est toute la lumière, mon roi. Ta lumière à toi, mon amé-père, oh Dieu. Pour mon frère et pour ma soeur, pour nos enfants, nos petits-enfants, délivre nos enfants dans tous les liens, en place de Dieu, afin qu'ils vivent pour ta gloire. Merci, Seigneur. Merci de tout mon cœur pour les dons que tu déverses en ces lieux. Oh Dieu, pour chaque frère et chaque sœur qui, dans son cœur, t'aime tellement, me libère et accorde la grâce, mon roi. Ouvre nos yeux pour que nous puissions te voir. Nous te désirons plus profondément, fais-nous pas sans Dieu, parce que plus que toute autre chose, plus que d'autres vies, mon Seigneur. Maître béni, tu apportes la paix à chacun de nos personnes. Dieu, ta présence nous apporte la paix, Seigneur. Oh, quand le monde est troublé, il va l'ajouter aussi dans nos cœurs, mon roi. Mais toi, tu as dit que la paix soit avec vous. Tu nous rassures, mon Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour nos enfants à l'école. Oh, tu nous racontes la réussite, mon roi, malgré les combats, malgré la ségrégation, toutes ces choses-là. Mais tu leur donnes la victoire, mon Seigneur. Béni, béni, béni soit ton Saint-Nom. Louange à toi, Père. Nous te remercions. Au nom du Seigneur et saubard Jésus-Christ. Amen. Mon grand, tu viens. Il a chanté un cantique avec tout le monde ici. J'aimerais bien que nous le rechantons encore. Ça a touché aussi mon cœur. Que Dieu te bénisse. Tu le connais, non ? Vous avez chanté tantôt à la fin. Qui a chanté ça ? Ah, tu le connais, non ? Si, cher Jacqueline, tu as la parole. Merci. Apprends-moi, je te prie à te donner tout mon cœur, mon désir. Cher Seigneur, je te prie à te donner tout mon cœur, mon désir. Chère Seigneur, je te prie à te donner tout mon cœur, mon désir. Je te prie à te donner tout mon cœur, mon désir. Cher Seigneur, je te prie à te donner tout mon cœur, mon désir. Cher Seigneur, je te prie à te donner tout mon cœur, mon désir. Cher Seigneur, je te prie à te donner tout mon cœur, mon désir. Je te prie à te donner tout mon cœur, mon désir. Je te prie à te donner tout mon cœur, mon désir. Apprends-moi, 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 mon désir. Cher Seigneur, je te prie à te donner tout mon cœur, mon désir. Cher Seigneur, je te prie à te donner tout mon cœur, mon désir. Cher Seigneur, je te prie à te donner tout mon cœur, mon désir. Mon désir, mon désir. Cher Seigneur, je te prie à te donner tout mon cœur, mon désir. Cher Seigneur, je te prie à te donner tout mon cœur, mon désir. Cher Seigneur, je te prie à te donner tout mon cœur, mon désir. Cher Seigneur, je te prie à te donner tout mon cœur, mon désir. Cher Seigneur, je te prie à te donner tout mon cœur, mon désir. Mon désir, cher Seigneur, est-ce que marchez avec moi ? Mon désir, cher Seigneur, est-ce que marchez avec moi ? Mon désir, cher Seigneur, est-ce que marchez avec moi ? Mon désir, cher Seigneur, est-ce que marchez avec moi ? Mon désir, cher Seigneur, est-ce que marchez avec moi ? Mon désir, cher Seigneur, est-ce que marchez avec moi ?